On se retrouve pour un épisode centré sur le thème du western, qui est un thème peut-être peut-être légèrement plus large que celui des échecs, mais j'avais envie de passer sur ça, et on commence donc avec un livre qui est hyper important pour ce genre, en littérature, mais pas que. Ce qui peut sembler bizarre au premier abord, parce que c'est un livre dont le déroulé se passe au XVIIIe siècle, qui a été écrit en 1826, donc bon, il y a quand même une certaine ancienneté. Ça se passe avant les révolutions des colonies anglaises, ça se passe même pendant les guerres entre les Anglais et les Français, donc quand ils se battaient sur la côte Est, et là on est plus du côté nord, entre la frontière avec le Canada. Et donc du coup, on va pas retrouver notre figure habituelle du western, du cow-boy avec son fameux six coups, parce que là on est sur des fusils beaucoup plus anciens, où l'on recharge la poudre directement, où tout se fait à la main, où ça se tasse, et où ça prend très longtemps, et donc on va pas avoir de fusillade très soutenue. Mais si donc j'ai choisi de le mettre, et de commencer par là, dans cet épisode spécial western, c'est parce que c'est un récit fondateur du genre, que ce soit en littérature ou au cinéma, il a une importance folle. Parce qu'en fait, si on y réfléchit, on est là-dedans, on est dans la conquête de l'Ouest. Et il y a beaucoup d'enjeux qui sont abordés à propos de ça, que ce soit donc les pionniers qui arrivent dans un nouvel endroit, la place des vieilles civilisations européennes là-dedans. Et d'ailleurs, je dis vieilles, mais c'est faux, on a d'autres vieilles civilisations qui sont déjà ici, sous la forme de différentes tribus indiennes, et on a aussi des colons qui vont être indépendants. Donc on a cet enjeu anthropologique, civilisationnel, mais on a aussi l'enjeu de l'homme et de la nature. C'est une nature qui est idéalisée comme une sorte de paradis perdu que l'on retrouverait. C'est très éloquent dans l'expression « le nouveau monde » d'ailleurs. Le dernier des Mohicans, c'est probablement le livre le plus connu de James Fenimore Cooper, parmi ses nombreux livres très connus. Et d'ailleurs, on a eu une adaptation assez récente au cinéma. Pour avoir vu le film à peu près en même temps que je lisais le livre, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes, parce que déjà le livre doit faire quelque chose comme 530 pages, et c'est impossible de tout retranscrire au format film, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de choix qui ont été faits par le film, aussi parce qu'ils ont presque 200 ans d'écart. Et donc c'est hyper intéressant de voir leurs différences, justement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a de très nombreux protagonistes. Comme on a un narrateur qui est extérieur et omniscient, ça nous permet d'avoir vraiment de très nombreux personnages, et même d'ailleurs plus dans le film. Pour citer les principaux protagonistes parmi les protagonistes, on a quand même un trio de têtes avec un officier anglais qui s'appelle Eward, un chasseur qui rappelle tout le temps qu'il a le sang entièrement blanc, ce qui d'ailleurs montre assez l'âge que peut avoir le livre, c'est limite un peu lourd parfois, qui a donc été élevé chez les Indiens, et qui connaît donc par l'expérience ses forêts proches du Canada. Et enfin, on a un jeune Mohican, Unka, et son père. Et s'ils sont tous ensemble réunis dans cette quête avec d'autres personnages, c'est pour emmener Alice et Cora, deux sœurs, à leur père, dans un fort anglais. Et si je les place pas dans le trio de têtes, même si elles représentent l'enjeu des personnages, c'est parce que ce sont vraiment beaucoup, beaucoup des personnages fonction. De la femme éplorée qu'il faut aller sauver. C'est sur ce genre d'aspect que le livre montre quand même son ancienneté, même si j'ai pas trouvé que dans le film, ce soit si différent que ça, dans le fond. Et voilà, toute cette mise en scène, c'est surtout un moyen de faire découvrir au lectorat la nature sauvage, les coutumes des peuples indiens. Et ce regard-ci, il est éclairé scientifiquement, un peu romancé aussi, mais dans le bon sens du terme, c'est un regard assez compatissant, assez compréhensif, et qui essaye de faire découvrir tout ça à son lectorat. Pour les quelques points qui sont un peu plus litigieux par rapport à ça, je vous renvoie à mes notes de lecture dans la description. En fait, il va arriver de nombreuses fois que Eward, donc l'officier anglais, fasse une proposition pour faire avancer la situation, et à chaque fois, c'est une mauvaise proposition qui est remise en doute par le chasseur qui, lui, connaît par l'expérience cet environnement, les peuplades qu'il compose, les animaux, la forêt, les plantes, etc. Alors, c'est peut-être pas non plus au point du film où l'officier est complètement bêta, franchement, mais on sent quand même que James Fenimore Cooper met vachement en avant cette expérience du terrain, et il érige tout ça en contradiction avec les croyances, l'expérience qui est erronée que peut avoir, justement, Eward, toutes ces personnes civilisées qui arrivent là. Et d'ailleurs, les croyances, c'est aussi un thème très important dans le livre. On va beaucoup mettre en opposition les croyances des Indiens et les croyances plus chrétiennes, plus la Bible. Page 180, on a une citation vraiment très intéressante par rapport à ça. « Des livres ? » répéta Eudes Faucon avec le ton du plus souverain mépris. « Me prenez-vous pour un enfant pendu au tablier d'une de nos vieilles grand-mères ? Croyez-vous que cette bonne carabine qui est sur mes genoux soit une plume d'oie, ma corne à poudre, un cornet à encre, et ma gibessière, un mouchoir pour emporter mon dîner à l'école ? » « Des livres ? Quel besoin de livres a un homme comme moi, qui suis un guerrier du désert, quoique mon sang soit pur ? » « Je n'en ai jamais lu un seul, et les paroles qui y sont écrites sont trop claires et trop simples pour avoir besoin de commentaires. » « Quoique je puisse me vanter d'y avoir lu constamment pendant quarante longues années. » « Comment nommez-vous ce livre ? » demanda le maître en psalmodie, se reprenant sur le sens que son compagnon attachait à ce qu'il venait de dire. « Il est ouvert devant vos yeux, » répondit le chasseur. « Et celui à qui il appartient n'en est point avare. Il permet qu'on y lise. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont besoin de livres pour se convaincre qu'il y a un dieu. Il est possible que les hommes, dans les établissements, défigurent ces ouvrages au point de rendre douteux au milieu des marchands et des prêtres, ce qui est clair et évident dans le désert. Mais s'il y a quelqu'un qui doute, il n'a qu'à me suivre d'un soleil à l'autre dans le fond des bois et je lui en ferai voir assez pour lui apprendre qu'il n'est qu'un fou et que sa plus grande folie est de vouloir s'élever au niveau d'un être dont il ne peut jamais égaler ni la bonté ni le pouvoir. » Alors une autre chose qui est assez intéressante, c'est cette idée de désert. Il utilise beaucoup ce terme à la place du mot « nature ». Je ne sais pas quel est le terme dans la version originale en anglais, du coup. Mais je trouve que ça convoie très bien cette manière d'évoquer le sauvage, l'inexploré, l'inattendu. C'est parce que là, on est vraiment au milieu d'une forêt. On n'est absolument pas au milieu des cactus, au milieu des rocheuses. On est vraiment au milieu d'une forêt florissante avec des grandes rivières. Mais donc le point le plus important dans cet extrait, c'est qu'il va opposer complètement la société traditionnelle occidentale, ses croyances, avec celle des Indiens qui passent par l'empirisme en fait, par l'expérience des choses et la connaissance de la nature. Et c'est assez marrant parce qu'on est donc dans un livre et il va opposer les livres à la connaissance empirique. Donc c'est un discours d'un point de vue métalittéraire qui est vraiment riche. Et ça montre une tension qu'il y a dans le livre entre fiction et réalité. Parce que le discours politique qu'on a là, c'est un discours qui est « on ne peut plus ancrer dans le réel ». Et on a aussi certaines connaissances scientifiques qui jalonnent le livre, avec des noms de lieux spécifiques, des noms de tribus spécifiques. Alors je ne sais pas jusque dans quelle mesure il s'est informé pour faire le livre, mais on sent quand même une certaine érudition. Mais on a aussi certains moments où on bascule complètement dans la fiction, notamment sur la fin, vous pourrez peut-être le lire dans mes notes de lecture, où on a des retournements de situation qui sont assez surprenants et qui, là pour le coup, sont complètement fictionnels et l'apanage du roman d'aventure. Donc voilà, c'est vraiment un récit fondateur qui est hyper important si on s'intéresse à ce genre qu'est le western, et même si c'est d'un point de vue cinéma, parce que le western, c'est plus un genre du cinéma. C'est un roman qui est un peu daté sur certains aspects, beaucoup autour de la vision de la femme notamment, mais c'est aussi un roman qui se lit très bien comme à un simple roman d'aventure, comme un roman dans lequel on a envie d'être dépaysé, mais qui va même beaucoup plus loin que ça et qui va toucher à tous ces enjeux qui sont constitutifs du western. La tension entre la civilisation et la nature, entre les différents peuples, entre les croyances, les religions, et en ce sens-là, c'est vraiment à l'image du western où c'est un genre qu'on peut voir juste d'un point de vue aventure, mais qui va aussi toucher à énormément de thèmes qui sont plus larges que ça. C'est divertissant, autant que ça fait réfléchir, et ça pense ces rapports qui sont constitutifs du western et qui sont constitutifs quelque part aussi de la société américaine moderne. Édouard Abbey's Désert Solitaire On va rester sur le thème du désert, mais cette fois-ci partir véritablement dans un désert avec le parc national des Arches dans l'Utah dans le livre Désert Solitaire d'Édouard Abbey. C'est un livre qui est un peu complexe du point de vue de la forme, c'est-à-dire que c'est aussi bien une autobiographie qu'une fiction, on va avoir des récits rapportés, des moments où il part littéralement à l'aventure dans le désert, des moments où il partage ses réflexions plus philosophiques, plus théoriques. Donc voilà, c'est un livre qui est assez multiforme en fait, et ça se montre aussi d'ailleurs dans la forme. On va avoir des jeux sur les typographies, par exemple on a un panneau qui est figuré littéralement au milieu du texte, on a même à un moment des notes de musique comme au solfège, on va donc avoir des dialogues, mais aussi beaucoup de monologues d'abeilles qui va aussi convoquer beaucoup d'autres auteurs, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de culture, même si je ne suis pas sûr qu'il aimerait l'expression, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de culture et qui va s'appuyer sur beaucoup d'auteurs différents, que ce soit des auteurs de philosophie ou purement de fiction, pour étayer son propos et réfléchir l'espace qui est quand même assez particulier dans lequel il se trouve. Mais donc la trame principale du livre, on pourrait dire, c'est qu'il se fait accepter pour tout l'été en tant que ranger pour donc ce parc national des Arches dans l'Utah. Et donc ça m'a fait tout de suite penser au métier notamment de garde forestier dans les tours aux Etats-Unis pour surveiller les grandes forêts pour qu'il n'y ait pas de feu. C'est un métier très particulier parce qu'il y a énormément de responsabilités, il faut aider les gens qui se rendent dans ces endroits-là, il faut prévenir des feux, il faut s'occuper de la nature. Et en même temps, c'est un métier assez solitaire, c'est un métier où on a beaucoup de temps pour soi aussi, où on a beaucoup de temps pour réfléchir, et c'est un peu le métier parfait, on a l'impression, au long du livre pour Edouard Abbé. Et donc je vais vous en lire Linky Pit pour vous montrer quand même à quel point il arrive à en faire un endroit si particulier, et c'est même quelque chose qu'il va faire tout au long du livre et jusqu'à la fin. C'est le plus bel endroit du monde. Des endroits comme ça, il en existe beaucoup. Tout homme, toute femme a dans son cœur et dans son esprit l'image de l'endroit idéal, de l'endroit juste, de l'authentique chez soi, connu ou inconnu, réel ou imaginé. Une péniche dans le Cachemire, un appartement avec vue sur Atlantique Avenue à Brooklyn, un corps de ferme gothique tout gris au bout d'un chemin de pierre dans les Allegheny Mountains, une cabane sur la berge d'un lac bleu dans la région des Pins et des Épicéas, une ruelle poisseuse près de la rive de l'Hudson à Hoboken, ou même, pourquoi pas, pour les personnes aux tempéraments moins exigeants, une vue sur le monde depuis un appartement confortable en haut d'une tour noyée dans le smog onctué et velouté de Manhattan, Chicago, Paris, Tokyo, Rio ou Rome. Il n'y a pas de limite à la capacité qu'a l'homme de se sentir chez lui quelque part. Des théologiens, des aviateurs et des astronautes ont même pu sentir l'appel de ce chez-soi descendre sur eux depuis de l'en haut et des vastes régions désertiques de l'espace interstellaire. Pour moi, ce sera Moab, Utah. Je ne parle pas de la ville elle-même, bien sûr, mais de ses environs. Le pays des canyons, le désert de grès lisse, la poussière rouge et les apiques brûlées et le ciel solitaire. Tout ce qui se trouve là-bas, au-delà du bout des routes. On sent donc déjà, dès Linky Pit, l'écriture assez ironique d'Edouard Abbey. Et c'est vrai que c'est une balance assez particulière parce qu'il peut y avoir des passages très déprimants dans son livre, mais aussi, on a tout au long une sorte d'ironie. Comme s'il parlait de choses extrêmement importantes à la fois et très peu en même temps. Comme si, au final, il était conscient qu'il avait peut-être peu d'influence sur tout ça. Mais donc, mine de rien, on a une certaine ambiguïté tout au long du texte. Et notamment, il y a certains moments, alors qu'ils sont quand même assez rares, mais qui sont assez importants, mine de rien, pour les souligner. C'est-à-dire qu'il est assez cash dans ses propos. Et notamment, à un moment, il va suggérer de commettre un acte terroriste, assez précisément, contre l'inauguration d'un immense barrage qui ferait perdre toute la beauté d'un canyon et toute la beauté que la nature a érigée et a existé pendant des milliers d'années. Mais encore une fois, ça baigne dans cette ambiguïté entre ironie et dramatisation de la chose mise en perspective. En fait, on sent que le désert, c'est aussi l'endroit de la mise en perspective de la société en général. C'est parce que c'était dans cet endroit particulier qu'il a pu avoir ses réflexions particulières. Donc ça peut un peu faire penser, sous certains aspects, à Into the Wild, le film, et donc au voyage réel de Christopher McCandless. Mais on a, mine de rien, une connaissance aussi très forte du terrain. Pas seulement une connaissance théorique, comme je l'ai déjà mentionné, mais on a vraiment une connaissance très forte du terrain et de la science. Et cette science, il va nous la partager parce qu'il va nous faire découvrir des animaux, des plantes, avec leur nom latin, mais aussi d'un point de vue très concret, leurs aspects, leurs utilisations, leurs dangers. Et donc ça renforce vraiment le côté prégnant, le côté témoignage et le côté réaliste du récit. Quand vous pensez à No Country for Old Men, vous pensez probablement d'abord au film des Frères Cohen, mais à la base, c'est un scénario écrit par Cormac McCarthy. Et comme vous l'avez peut-être remarqué sur la couverture, vu la place que prend son nom à côté du titre, c'est pas n'importe quel écrivain. C'est un écrivain qui a reçu de nombreux prix, qui nous est très contemporain parce qu'il est mort l'année dernière, en 2023. Et donc le livre sur lequel je vais me pencher, s'il a été adapté en film, ça n'est pas pour rien, c'est parce qu'il l'a écrit d'abord comme un scénario de film. Et pourtant, ce qui frappe tout de suite dans son écriture, et même quand c'est de la narration, c'est l'oralité. Tout le récit et même chaque chapitre est lancé par la voix et la narration du shérif Bell, un peu comme un flot interrompu, comme s'il avait absolument besoin de sortir ça, et comme si c'était une nécessité absolue. De la même manière, si on a bien un narrateur extérieur, les dialogues sont retranscrits d'une manière très particulière. En effet, on va pas avoir de tirets ou de guillemets pour nous montrer les changements de personnages, ou alors le petit entre-deux de narration du dit-il réplicable tel personnage. Mais on va simplement avoir un renvoi à la ligne, ce qui donne un aspect vraiment suivi et pas du tout haché aux conversations, qui sont souvent de toute manière très brèves, très rapides. Et de la même manière, on n'aura pas ou très peu de points d'interrogation qui sont le plus souvent remplacés par des simples points, comme des affirmations qui sont lancées comme ça. Mais alors du coup, l'effet majeur que ça crée, c'est qu'on peut avoir une sorte d'indistinction entre les personnages qui parlent. Alors encore heureux, on va rester pour la plupart du livre avec seulement des conversations à deux personnages, donc ça reste assez simple à suivre. Mais cette idée d'indistinction, de familier, d'ordinaire, elle est vraiment très intéressante et présente tout au long du livre. En fait, et ça va avec sa nature originelle d'être un scénario de cinéma, on n'a pas ou très très peu de descriptions de personnages. Ce qui donne une forme de banalité et qui renforce énormément l'aspect inquiétant et dérangeant du livre. Et oui, comme on s'en doutait avec le titre, c'est pas du tout un livre qui va jouer l'étendre avec les vieux messieurs, mais aussi avec les jeunes, parce qu'on est plongé au milieu de règlements de comptes liés au trafic de drogue, à la violence, à la police complètement dépassée par tout ça. Mais aussi et surtout, à un certain personnage, Anton Chigur, qui est un personnage très méticuleux, très méthodique, très calculateur, et qui est pareil, l'un des attraits principaux du film. Alors quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de description de personnage, c'est vrai, mais on a quand même des descriptions. Et même des descriptions parfois très précises, notamment au niveau des armes. En effet, on va nous décrire très précisément le type d'arme, le calibre, comment elle a été modifiée, parce qu'on est souvent sur des armes modifiées de manière artisanale. Et donc, ça donne un côté très fait divers, dans le sens où on n'a aucune silhouette précise des personnages, mais qu'au contraire, les armes sont extrêmement bien identifiées, les moyens de la violence sont extrêmement précis, comme on pourrait le retrouver dans un rapport de police, ou dans un journal. Et donc, on a à la fin un livre qui a une ambiance très inquiétante, très glauque. À la manière du film, on va donc suivre successivement les trois personnages principaux, le shérif Bale, les Willian Moss, et Anton Shiger. Mais dans la même veine que ce que je viens d'énoncer, on n'aura jamais un accès complet à leur intériorité. Ce sera le plus souvent une description de leurs actions, ou un rendu de leur réplique. Ce qui reste quand même intéressant par rapport au film, c'est que dans le film, le shérif Bale est peut-être un peu plus absent, un peu plus anecdotique, tout du moins au début. Alors qu'ici, c'est lui qui lance le récit, et ça donne peut-être encore plus de sens à ce titre. Mais surtout, là, c'est lui qui va se confier. Et là, on a un accès total à son intériorité, et c'est en rupture complète. C'est écrit comme il pourrait parler, mais c'est aussi écrit surtout comme il pourrait se confier dans un journal intime. Ces passages, ils ont une valeur plus large aussi que le récit peut-être en lui-même, quand on est à l'intérieur, dans le sens où il ne va pas forcément parler que de l'enquête actuelle, mais il va aussi parler à d'autres moments, raconter des faits passés dans sa vie, mettre en perspective, et même parler parfois simplement de sa vie, de la société, parce que tout ça, dans le fond, c'est pas si éloigné que ça de son travail. Et donc, ça remet en perspective le récit, en même temps que ça le relance. Et ça, c'est un truc qui n'est pas vraiment possible dans le film, même si on peut faire des voix-off, on ne pourrait pas en refaire autant qu'il y a de chapitres dans le livre, évidemment. C'est un livre qui s'inscrit dans le western, aussi, parce que c'est une forme de road trip. Alors, évidemment, on n'est pas du tout dans un road trip de vacances. On est dans une chasse à l'homme, et le fait qu'on ait ces trois points de vue, ça donne un côté très rythmé. Et en même temps, ça ajoute évidemment beaucoup de suspense à l'action. Peut-être une critique que j'aurais à adresser, mais qui est un peu injuste, c'est que, comme le film est plus connu, et que je l'avais vu avant, le livre m'a pas apporté énormément plus. On a des scènes qui sont exactement pareilles. Je pense, par exemple, à la fameuse scène avec le patron de la station service, qui doit être à peu près mot pour mot la même dans le film. Mais en même temps, si on se met du point de vue des frères Cohen, on sent tout de suite l'oralité, l'authenticité, et on a tout de suite envie d'en faire un film. Parce que c'est déjà extrêmement cinématographique. Mais du coup, il n'y a pas du tout de grande différence entre le livre et le film, contrairement au dernier des Mohicans, où alors là, on a un écart énorme. Mais c'est aussi parce qu'on avait un écart dans l'époque. On a plus de 150 ans entre le livre et le film, le dernier des Mohicans, alors que là, on est 2005, le livre, 2007, le film. Donc évidemment que c'était impossible pour le film de Michael Mann, le dernier des Mohicans, d'être exactement le même et d'avoir exactement le même message que le livre de James Vanimor Cooper. Alors que là, dans No Country for All Men, on a Cormac McCarthy, qui a déjà été scénariste sur beaucoup de films, dont le scénario est repris par les frères Cohen, des grands réalisateurs. Mais voilà, du coup, faire cette découverte dans ce sens-ci, à savoir le film, puis quelques années après, le livre, ça n'avait pas forcément une grande plus-value. Même si, encore une fois, on a tous ces passages avec le shérif qui sont absents du film et qui ne peuvent pas être retranscrits tels quels. Et on a aussi toute cette oralité même qu'on voyait par le narrateur, et cette précision chirurgicale sur les armes et ce côté pas distinct en même temps des personnages par le manque de descriptions physiques qu'ils ont et cette manière très particulière de retranscrire les dialogues. On a beaucoup de phrases construites de cette manière dans le livre avec une accumulation des « et » qui se font s'enchaîner les propositions les unes à la suite des autres et même si ça peut être parfois un peu lourd, ça reste très caractéristique de son écriture dans ce livre. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode consacré aux westerns qui m'a permis d'aborder plein de livres très différents les uns des autres mais qui évidemment m'a permis aussi de faire beaucoup de liens avec beaucoup de films et voilà je suis très content parce que je trouve que ça se mêle très bien en vidéo sur lesquelles moi je travaille avant tout sur l'audio mais ça me permet de faire une ouverture par l'image et j'ai trouvé l'exercice franchement très enrichissant et on dépasse en même temps un peu ce côté simplement peut-être retour de lecture par l'éviter sur l'avion écrivain que j'ai thấy n'ai pas d'un autre par l'avion pour l'avion qui m'a permis Sous-titrage FR ?